Deuxième game maintenant On va voir si la map va être différente Je pense pas Je pense que les deux sont à l'aise Sur Arabia Pas trop d'intérêt Je pense à En tout cas admettons que ce soit Woolf qui doit choisir la deuxième game Pas trop d'intérêt pour Woolf Je pense à changer de game Ah ok là je me pose quand même la question On fait quelle map Intéressant Et Woolf qui répond la même Voilà c'est bien ce que je disais Kedax c'était Le rouge Non c'était Woolf le rouge Kedax c'était le bleu Ah ça parle quand même d'une petite arena Dans le chat Mais pas à l'abri d'une arena Non si c'est Black Forest Je commence pas Je commande pas Mais je sais très bien Que ça sera Black Forest Aucun intérêt à jouer ça Pour eux comme pour nous Que ça perdure le rejection C'est plus simple C'est juste parce que ça ingéна Qu'est-ce que ça s'est plutonine Et sur les mains Je crois Oh, moi, je m'en passerais bien, si tôt. Après Alleyland, ouais, pourquoi pas. Mais bon, les deux connaissent pas le BO, ça va être compliqué, quoi. C'est pas que j'aime pas BF, ce cas, c'est que là, en 1v1, BF, ça a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ça a aucun intérêt. 4v4, oui, pourquoi pas, mais en 1v1, zéro. Bon, le game met du temps à se lancer, je pense qu'ils sont encore en train de débattre de la map. Kedax connaît pas le BO, je crois pas, je parle sans savoir, mais à mon sens, non, enfin, je crois pas qu'ils sachent jouer Alleyland, les deux. Bah, tu peux pas jouer le défi en full Island, il y aura forcément une game qui va choisir. hein. La logique veut qu'il choisisse sa map, que tu choisisses la tienne et que là, éventuellement, s'il y a 1v1, genre la troisième, soit du full Random. C'est ça la logique, en fait, en BO3. Ok, c'est Arena, donc intéressant. On va avoir, du coup, la même configuration de match pour le moment que lorsque Endjord avait défié Kedax. Visiblement Wolf qui a le problème de résolution. Intéressant. Et du coup, on va vite analyser la map de Kedax. Kedax qui est toujours en bleu. Waouh. Oh, Cyclife, par contre. Bon, c'est pas très très grave en soi, parce qu'il suffit de couper un arbre. Mais du coup, ouais, je mettrais... Comment tu veux qu'il le sache aussi ? C'est incroyable ça, par contre. Il a 3 heures dans le bac ultra méga safe. Cependant, il y a une petite ligne de forêt qui bloque l'accès. Ça, c'est assez violent, par contre. Ouais, il va falloir qu'il ait une sacrée intuition Kedax, en fait. Parce que là, il peut très bien se dire, au final... Ouais, bah non, Balec, je mets pas mon coin de bûcheron ici. Parce que, de toute façon, ça sert à rien. Seulement, mec, t'as 3 heures dans le bac. Waouh. Ça, c'est vraiment, vraiment sick. Il y a aucune chance, en fait, qu'il le sache. Je suis en train de réfléchir. Mais comment tu veux qu'il sache, mec ? Il peut pas. C'est impossible. Il peut pas savoir qu'il y a 3 heures dans le bac, en fait. Donc... Enfin, à moins d'une méga chance. Au bout d'un moment, peut-être qu'il coupera ses arbres là. Genre, peut-être au bout de 30 minutes de jeu ou quoi, mais... Là... Là, il peut pas le savoir. C'est impossible. À moins qu'il streamhack. Là, l'émis, il peut le savoir. Mais autrement, il peut pas le savoir. Et chez Wolf, du coup, Wolf, Wolf, Wolf... Mon petit Wolfounet d'amour que j'aime. Et bah, lui... Il a ses 2 ors qui seront dans l'arène. Cependant, le principal est devant. Bien que... Collé à la muraille, j'aime pas trop ce genre d'or sur Arena. Salut, Exénon ! Euh... Ouais, à la limite, à la limite, effectivement. Peut-être qu'une fois féodal, il pourra avoir la visue sur cet or là. C'est pas... C'est pas... C'est pas faux. Mais bon c'est pareil S'il se dit qu'il n'y a qu'un or Est-ce que ça vaut le coup tout de suite de s'intéresser à ces arbres là On verra On verra Bon après Enfin ça va quoi Il n'est pas privé d'or non plus qu'il y a d'accent Il a son or principal plus le secondaire qui est juste là Mais du coup putain il y a un truc que je ne comprends pas en fait Deux secondes Or principal de Wolf Or secondaire de Wolf Or tertiaire de Wolf Or principal de Kedax Or secondaire de Kedax Or tertiaire de Kedax Et c'est Kedax en fait qui hérite des trois extra-or Des deux extra-or Ok c'est intéressant ça Wolf qui se fait un peu arnaquer sur la génération de la ma Vous m'avez compris quoi Le truc de la map aléatoire là Il se fait un peu à voir là dessus mais bon c'est pas très grave Et du coup au niveau des maps Pardon c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder On a un teuton contre un japonais C'est intéressant J'aurais tendance à dire que teuton est quand même plus fort Vraiment plus fort pour le coup Puisqu'on a chez le teuton des paladins Des canonniers à main D'ici on a que des sièges des tours de bombardes Ce qui en soit assez violent parce que ça contre tout ce que le japonais peut faire Canonniers à main ça contre les samouraïs On a que des sièges ça contre les archers Les paladins aussi dans la foulée Canonniers à main ça contre les helbardiers Ça contre les helbardiers que le japonais pourrait faire Là c'est compliqué Quand même bon avantage pour le teuton là dessus Un wolf qui est pas gâté malheureusement Mais bon c'est pas close pour autant On va voir comment ça se goupille Pas super contre le teuton Ouais ouais totalement C'est compliqué Je commence à être claqué les gars Je vous avoue que j'espère que Kedax va gagner au final Parce que comme ça après on va se coucher Je suis fatigué de fou Et teuton a une meilleure écho Effectivement en plus de tout ça Teuton a une bien meilleure économie Avec les fermes notamment Qu'est ce qu'il se passe J'ai pas tout compris Pourquoi on va le faire tonter Je sais pas Bon que dire Pendant cet âge sombre On a pas grand chose Pas grand chose à signaler malheureusement On a fait le tour de la map On a fait le tour de la map Le duel qui n'en est pas Il est Paul Founet Bon on sait jamais les gars Wolf peut peut-être créer la surprise Moi j'ai envie d'y croire Je dis pas que Wolf a perdu l'avance Bien qu'il est pas vraiment Comment dire Les facteurs pour Quand on voit la map Et la sive Mais Pas forcément de cause On sait jamais Kedax il peut se faire des erreurs aussi On sait que Kedax sur Arena Il fait des mauvais châteaux déjà Donc à partir de là Il peut-être donner une chance à Wolf Et Kedax qui pose un camp de bûcheron Est-ce que c'est du streamhack Je sais pas Je vous laisse dire ce que vous voulez C'est quand même assez curieux ce camp de bûcheron Si t'as pas l'information Qu'il y a des heures derrière Pourquoi tu poses ton camp de bûcheron ici Sachant que tu sais que c'est vite derrière Je sais pas Bon en tout cas tant mieux pour lui du coup Parce que ça lui permet de découvrir Ce qu'il y a derrière ce mur Disqualification nous dit Ravenshies Ah Ravenshies qui se prête en arbitre Oh Pas de jugement trop hâtif On ne sait pas On ne sait pas les amis On ne sait pas On ne sait pas Ça m'étonnerait quand même de Kedax Kedax c'est mon petit Kedaxouné d'amour aussi Tu vois je sais très bien Que c'est pas ce genre de brigand Qui pourrait streamhack Donc on va pas lui jeter la pierre Je pense pas qu'il streamhack En tout cas si c'est streamhack Bon Je serais un peu déçu Pour pas dire choqué Voir même peiné Avec rage J'ajoute toujours plus Non je pense pas Je pense pas qu'il streamhack Je prends partie Je ne peux pas être juge Très bien Ravenshies Kedax qui passe féodale 12-4 Est-ce qu'il a fait médiatiser Kedax ? Non il n'a pas médiatisé C'est très très bien Trop d'émotions Dans les surnoms ici Mais non C'est parce que c'est mes petits C'est pour leur montrer Que je leur apporte un peu d'affection Quand même Que je ne suis pas que difficile Et dur envers eux Tu vois Zahir Frérot comment ça va ? On va voir si le streamhack Dès qu'il aura Down le premier arbre Ouais Effectivement Bah ça y est Il la donne Il la donne Et il n'a pas forcément Cassé les murs instants Donc c'est peut-être pas Au final un streamhack Tu vois Ça ne va rien De plus dix ans Je pense les gars C'est moi qui mis l'hypothèse Mais je l'imite Aboli cette hypothèse Parce que je sais très bien Que Kedax est fair play Ouais ça va Zahir Merci Un peu fatigué Beaucoup même Mais ça va Kedax donc qui passe Féodal Wolf le suit de près Avec quelques secondes de retard On part sur un marché forge De la part de Kedax Du coup marché forge Pour moi ça laisse présager un boom On ne devrait pas voir Un Kedax agressif À l'âge de château Je pense On va plutôt le voir boomer Avec les totons Je pense que c'est intéressant De boomer Parce que tu peux boomer vite Avec les fermes du coup Et au plus Au pire des cas Si tu te fais agresser Bah t'essaies de jouer Sous la pression En plus Ouais Franchement ça peut être intéressant De boomer je pense Avec les totons Hein quoi Effectivement Très très belle caserne Du scientifique Scientifique lui Qui fait écure et forge C'est intéressant J'espère juste que Il ne va pas jouer moine Contre un toton Ce serait dramatique Ouais c'est tôt Mais le problème C'est que T'as l'air d'oublier Que c'est des 1500 en face Tu vois Mon crush Même moi Mon crush Je ne serais pas capable De l'assumer Je pense Donc Ça demande quand même Une certaine micro Quoi qu'il en soit Cette caserne Est plutôt pas mal Cette caserne Qui restera dans les mémoires Les gars Clairement Pourquoi cette caserne Mon dieu Et wolf Qui page château Ouais Beaucoup plus tard D'ailleurs Il y a une minute d'écart Entre les deux Ce qui est quand même Assez énorme Comme différence Les monques C'est le Les moines Se cachent S'il joue moine Contre un toton Wolf Par contre là C'est compliqué Il ne pourra plus Se prétendre scientifique Parce que c'est vraiment Une scène Les gars Je vous jure Les teutons La résistance Aux conversions Enfin avec les teutons C'est cheaté C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Quedax Avec son scout Qui décide de chase wolf Quedax Quedax Qu'emmène Trois villageois Je ne sais pas trop où C'est intéressant On notera Qu'il a toujours pas Casser son mur Où c'est qu'il va Le petit quedax Oh Atelier de siège moine Ok Donc il ne va pas boomer Il va jouer Atelier de siège moine C'est intéressant Et là pour le coup Effectivement Il va avoir un avantage Parce que si Moines Si wolf Veut jouer les moines aussi Il va avoir un petit Un petit désavantage Quedax Il va perdre son scout Plus de prise d'information Pour le moment Et qu'il décide du coup D'annuler ses constructions Il a bien senti Que ça allait puer Si jamais les deux scouts Venez à sniper Les villageois Enfin ses propres villageois Du coup Et on change de plan Visiblement pour Quedax Quedax Qui pose un forum Du coup Sur son or principal C'est intéressant Et du coup Wolfweep décide D'aller attaquer Visiblement Avec ses villageois Il part sur monastère Intéressant Du coup Quedax Qui a l'air de changer d'avis Il pose trois forums Enfin deux forums supplémentaires Du coup il sort trois TC Ok Il part tête pour jouer aggro Il change d'avis Waouh Et Wolf Qui part sur double monastère Moi je vous avoue que Je préfère boomer Je pense quand même A la place de Quedax Moi je pense que j'aurais boomé Vraiment Vous allez voir Son boom Il va être violent Si jamais il fait vraiment un boom Il va vraiment vraiment être violent En l'espace de cinq minutes Il va avoir le double de ferme On s'en fout Quedax il a un marché Au pire des cas Il peut Il peut rééquilibrer Avec le marché Si tôt Trois monastères Ouah Toujours plus Vraisemblablement Un vrai moncrush Des familles Pour le joueur français Mais du coup Est-ce que le deuxième joueur français Va savoir riposter Face à ça Je pense que c'est pas très compliqué Dans l'absolu Tu fais des knights Tu foules knights Comme un porc Typiquement Et tu contre-wolf Virez moi C'est scientifique Oh my god C'est intéressant On va voir ce que ça va donner Mon gono du coup Pour wolf On notera du coup Que Xenon Si t'es encore là Tu noteras que du coup Il a toujours pas la vie sur l'or Même avec Alors après je sais pas S'il a fait l'amélioration Pour voir plus loin là Je pense pas Ça va me s'en assurer Hop Hop Putain Elle est où ? Where is the amélioration ? Elle est là Non il l'a pas fait Attends elle sait Je t'ai fait en réponse Je t'ai pas compris Pourquoi elle a fait Une chérie Ou plutôt que Marche et forge Certainement pour Je sais pas Faire des scouts Ou de la light cave Ou tu vois Une connerie comme ça Peut-être J'en sais rien Et du coup Wolf Qui rentre dans l'économie De Kedax Avec une belle armée de moines On a une caserne Qui est faite Dans l'économie de Kedax De la part de Wolf Je sais pas trop Tant qu'elle but Peut-être faire des Piquets Pour prévenir potentiellement Des knights En tout cas Wolf Qui rentre dans le là Clairement Il a pas trop peur Attention quand même A pas trop se faire surprendre Ça va Belle réactivité De la part de Wolf Eh mais pourquoi Tu prends pas le deuxième Mangono Waouh Ah il aurait mérité Quand même d'être puni Je pense Wolf là dessus Parce qu'il y avait Moyen de tuer Le Mangono de Kedax Il l'a pas tué Du coup ça va être Du 1 pour 1 Voilà c'était sûr On part sur double Essurie du coup Pour Kedax Kedax qui fait des scouts C'est intéressant Il aurait pu faire des knights Les knights c'était pas mal Aussi du coup Puisqu'ils sont résistants Aux conversions Cela étant dit On va l'éviter Sur l'économie de Wolf Pour voir où il y en est Il a reproduit Les mangono La caserne Ça reste un mystère Pour le moment Non il fait des piquets Ok Intéressant Kedax qui aura quand même Du coup posé Quelques fermes Il part sur Une troisième victorie Il fait des knights C'est pas mal C'est pas mal Et du coup On va voir si Malgré tout ça Avec son armée de moine Il va pouvoir Convertir des knights De Kedax De petit Wolf Au niveau des villageois Oh là là Par contre Là on est en train De créer aussi Encore une fois Une sacrée différence 39 villes Pour 69 En faveur de Kedax Comme sur la game d'avant On a un Kedax Qui a une bien meilleure éco Wolf Qui pose un deuxième atelier de siège Cette fois c'est dans l'économie Que les mongono Arrive certainement plus vite Et du coup Pour pouvoir renforcer Le push un peu plus rapidement On va aller voir J'allais dire On va aller voir Ce que Kedax a massé Et Kedax ne fait pas de knights Il part sur du full scouts Et du coup Les piquets Qui sont plus que bienvenus Waouh Et là la décision Le Kedax Elle est mauvaise Parce qu'il aurait fait des knights Il ne se serait pas fait Convertir autant de scouts Parce que la résistance A la conversion C'est sur les knights C'est pas sur les scouts Il me semble Avec les teutons Dramatique pour le moment Ce qui se passe sous nos yeux Kedax Qui a pris vraiment Une très mauvaise décision Sur l'unité Et du coup Wolf qui en profite Qui la rasse un peu Bon c'est des scouts Ça ne fait pas trop mal Au villageois Si les scouts Résistent encore mieux Ah bah my bad En tout cas là Ça n'a pas été le cas Oui sans être tauton Il résiste bien Mais là dans l'absolu Vu que tu es tauton Autant faire des knights Si tôt Attends Laisse moi regarder un truc Ok c'est pas marqué Pour toutes ces unités Ok d'accord Voilà Il y en a un Kedax Qui perd son forum C'est compliqué Pour Kedax Wolf qui met Une très très bonne pression Qui a l'air De convertir La toilette siège De Kedax Il est converti des maisons Et ça y est La toilette siège Qui vient d'être converti Kedax Qui repart à l'attaque Avec tous ses scouts Il y a beaucoup de moines Monsieur Wolf C'est incroyable Wolf il joue bien Il se laisse pas démonter Oh la la Il Kedax Qui colle le GG Les gars On a été védisant Envers le scientifique Et il nous a fait fermer Notre clapet Les gars Je sais pas si vous vous en rendez compte Là je pense qu'on doit se faire petit Et présenter ses excuses A Wolf Quand il débarquera Sur le chat Parce que là Clairement il nous a fait fermer Notre clapet Les gars Il a très 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 bien joué Au final Avec une belle micro de moine Effectivement Je sais même pas Si moi j'aurais fait mieux Donc Non Franchement là Wolf Chapeau mec Très très belle victoire Tu nous as régalé GG Wolfounet On pourrait même se laisser aller là dessus Mon petit Wolfounet d'amour Ouais j'avoue bien joué Le petit Wolf là Franchement propre de fou Propre de fou 1-1 Du coup les gars Qui l'eût cru Kedax Qui va peut-être Perdre son titre Oh là là Ça serait sick Ça serait sicko de fou Ça serait vraiment malade C'est la régalade C'est la régalade en tout cas Très belle game Que Wolf nous a proposé Là dessus Merci pour cette blague de qualité Si tôt Casse ce loom Qui lâche un nomade Avec l'imote C'est la régalade en tout cas C'est la régalade en tout cas